Salut salut, c'est Letton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de notre série sur Mario et les lapins crétins Sparks of Hope sur Nintendo Switch. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait un petit peu bouclé des éléments parallèles à l'histoire. Il va falloir qu'on aille vers le phare. On va pouvoir voir la suite, tout de suite ! Une toute dernière chose avant d'aller vers le phare, il y a apparemment tout un pan du temple qu'on aurait oublié d'explorer. Donc on va s'y rendre tout de suite, on se retrouve là-bas ! On est dans le temple, avant d'aller à l'endroit qu'on voulait, on croise le petit robot là, le petit vendeur, et on va pouvoir du coup lui acheter la fameuse clé qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Et ce qu'il nous reste, on va l'utiliser pour acheter aussi des poussières, là comme ça. Et un skin, même si on ne va pas l'utiliser, celui-là par exemple. De toute façon, il va falloir qu'on termine toutes les quêtes de ce monde là pour avoir tous les soleils et pouvoir tout acheter. Voilà, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, ici il y avait un cercle vert qui nous faisait partir par là, par la gauche. Mais en fait, on n'a même pas continué l'exploration là-bas sur la droite. On ne s'est même pas posé la question de s'il y avait quelque chose d'ailleurs. Effectivement, il y a des choses. Alors là, on peut redescendre par là, ce n'est pas ce qu'on veut. On va aller voir ce qu'il se passe par là. Alors déjà, il y a un boss, pas un boss, un ennemi, il faut être niveau 7. On vient juste de passer niveau 7. On va faire un petit tour rapide dans l'arbre de compétences. Hop, parce qu'on vient de monter niveau 7. Là, j'ai fait juste un petit combat pendant qu'on était en train d'arriver dans le temple. Des petits goombas. Et d'ailleurs, je n'ai pas donné de sparks à lapin pitch. Hop. Et au niveau des arbres de compétences, c'est dans héros. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On peut ajouter de la récupération de vie. Éponge à soin. Ouais, ce n'est pas terrible. Plus 20% de dégâts sur... Ah, la portée d'arme à la rigueur. Ouais, en vrai, je ne sais même pas. Allez, on va prendre ça. Pour Mario, on va prendre... Le dégât du regard héroïque. Et enfin, pour Edge, on va prendre... Le boost de vol plané. Allez, hop. Voilà. On est parti avec ce stuff-là. J'espère qu'on va s'en sortir. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert de faire une charge en début de combat, d'ailleurs. Je n'ai pas vu d'effet particulier. En plus, ils ne sont que deux. Un petit et un gros. Le gros, en général, ils ne sont pas trop difficiles à battre. Ça va. Parce qu'ils s'énervent vite. Alors, déjà, première chose à faire. Regarde héroïque. Ça, c'est certain. Mario va se cacher là, deux secondes. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tirer déjà sur l'ennemi là. Il va lui faire déjà pas mal de dégâts. Mario va en faire encore plus, là, dans deux secondes. Voilà. Voilà, il y a déjà beaucoup moins de vie. Et là, on va pouvoir, avec Mario, lui tirer dessus. On va d'abord bouger Lapin Peach, sinon elle risque de se prendre des dégâts pour rien. Voilà. Coup critique, en plus. Et avec Lapin Peach, on va se débarrasser de lui. Voilà. Avant de s'occuper de notre ami là-bas. 0% mince. Et là, ça le tue en un coup, pas ? Non, pas forcément. Après, on va utiliser notre Sparks pour retourner ses dégâts. Donc, n'en manque pas, parce que sinon, on ne pourra pas se soigner. Bah, coup critique, voilà. Pas besoin de s'embêter. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Une petite échelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salle ? On a des oeufs. Ah non, des visages. D'accord, il va falloir replacer les visages sur les tableaux. Rétablis les peintures. J'ai appris qu'Augui s'est encore peint dans un coin. Aide-le à sauver la face en résolvant l'énigme. Oh ! Une fontaine qui parle ! On devrait vraiment résoudre l'énigme. On l'aura peut-être au droit à un souhait. Ouais, on va faire ça. Alors. Comment savoir lequel est lequel ? Là, on en a un un peu fou. Je dirais que c'est lui. Ouais. Ça lui va très bien. Ensuite, celui-là posé avec un escargot au-dessus de la tête. Ça pourrait être celui-là. Mais ça pourrait être celui-là aussi, non ? Lui, il mange. Il mange. Celui qu'on a dans la main, je ne sais pas s'il mange. Non, ça ne va clairement pas. Il y a les cœurs. Ici, du coup ? Non, non plus. Je ne pense pas. De toute façon, on verra bien. Quand ça accolera, là, c'est les cœurs. Donc, les cœurs, on sait que c'est là-bas. Voilà. Ensuite, ici, avec des bulles. C'est sûrement celui-là. Mais il va manquer un visage, en fait. Les bulles. Il est bon. Les cœurs, il est bon. Ah, il est là, le dernier visage. Ceux qui mangent. Sûrement celui-là. Parfait. Allez, hop, on a déverrouillé quelque chose. Le Sparks, directement, qu'on sauve. De pire en pire, suivez ce Sparks. On a l'air de sortir totalement du temple, là. Où est-ce qu'on est ? Nouvelle quête, ça fait j'boum là-dedans. Il est bloqué, le Sparks. On va juste aller, débrouiller ce truc-là. Il est bloqué, il est là-dedans, du moins. Oh, c'est bien, un nouveau Sparks. Moi, ça m'intéresse. Détruire porte de confusion, brun. Ok. Ce pauvre Sparks est revenu prisonnier derrière ce mur. Abattons-le pour pouvoir le sauver. Ouais. Ce n'est pas notre premier rodeo contre ses ennemis. D'abord, charger sur eux. Ensuite, les ramasser. Enfin, les jeter sur la barrière. Et recommencer pour obtenir le résultat désiré. Ça marche. Alors, on va commencer par faire avancer Mario jusque-là. On va rebondir jusqu'aux ennemis et déjà lancer une ou deux bombes. Normalement, on peut même en jeter deux. Et de deux. Ah d'accord, il faut en jeter huit. D'accord, je n'avais pas fait attention à ça. Bon, maintenant, je ne suis en plein milieu des ennemis. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Parce que les ennemis vont sûrement revenir à l'infini. Comment est-ce que je peux faire ? Parce que ça, ce n'est pas une cible. Je ne peux clairement pas faire ça. Et là, je ne peux pas le tacler une troisième fois. Donc, tout ce que je peux faire, c'est rapprocher déjà mes autres personnages. En le mettant un peu ici, voilà. Et regardez s'il peut utiliser son bouclier pour tout le monde, là, déjà. Ouais. En fait, utiliser son bouclier, c'est fait. Ensuite, il va se cacher, là. Et il va tirer sur celui-là. Parfait. Ensuite, elle. Elle ne peut pas le tacler, je ne pense pas. Non. Du coup, elle va rester ici. Soit le tir sur lui, il est foutu. Soit sur lui, il est quasiment foutu. Je vais plutôt faire ça. Et Mario va se débarrasser de lui. Et le lancer sur l'ennemi, là-bas. On est bon. Il va se cacher ici. Et utiliser son regard héroïque. Parfait. Bon, j'espère qu'on pourra entrer dans le temple, quand même, aujourd'hui. Parce que l'heure de rien. Hop, 0%, 0%, on ne peut rien faire. Donc, on va plutôt utiliser... Non, pas utiliser le Spark, ça, on ne va rien faire du tout. On ne va pas gâcher notre Spark, non plus. Ah, mince. Bon, forcément, mon Edge, il était très mal placé. Bon, hé. Ça suffit, là ? Ils sont vraiment beaucoup. Bon, après, il y a des bombes qui vont repopper. Ça, c'est attendu. Attendu, ici, on peut jeter encore une bombe, déjà. Voilà. On peut tacler celui-là. Comme ça, lui, il est mort. Et on va un peu protéger notre Edge, là, je pense. Parce qu'il prend cher, quand même, là, de rien. Après, est-ce que la bombe, elle ne serait pas déjà ses proches ? Non, elle n'est clairement pas ses proches. On ne va pas prendre de risque. On va... Est-ce qu'on va éliminer celui-là ? Non, on va tirer sur celui-là. Coup critique. Ça n'a pas suffi. Elle. Elle, 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 elle. Elle va aller soigner Edge. Elle va soigner Edge, déjà, clairement. Voilà. C'est à ça qu'elle va nous servir, surtout. Et elle va attaquer... Celui-là. Mario. Je vais être trop loin, ça m'embête. Regarde Asim, un héroïque. Et ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il pourrait aller rebondir. Il va faire ça. Mince, il ne peut pas rebondir. Ils ne peuvent pas bouger les autres. Ils sont un poil trop loin. Tant pis. On ne va pas rebondir. On va se débarrasser de lui. De toute façon, on est à des nouvelles qui vont repopper des bombes. Ce n'est pas très grave. Au moins, on se débarrasse de cet ennemi-là en même temps, dans le bout. Et il y aura toujours la bombe par là-bas. On s'arrête ici. Il n'y a pas d'ennemi, de toute façon. Hop. Oh non. Purée. Non, ça, c'était pas du tout ce que je voulais, par contre. Coup critique. Sur mon edge. Loupé. Et... Oh non, ce n'est même pas des bombes. Si, une bombe. Les bombes, c'est bien. Mais les autres, ça m'embête. Alors. Peach. Est-ce qu'elle peut rebondir sur Edge ? Oui, mais pour quoi faire ? Alors, Peach, on va la faire aller jusqu'ici. Bon, plus loin. Voilà. Pour que Mario puisse aller chercher la bombe et la jeter, déjà. On va tester ça. Ok, ça c'est fait. Lui, il ne peut plus le tacler, du coup. Il va se mettre là. Activer comme d'hab son regard héroïque. Et je vais voir après si je fais des attaques ou pas, en fonction des autres, là. Parce que si Edge arrive à éliminer celui-là-bas, ça serait bien. Bon, ben voilà. Edge va pouvoir tirer sur celui qui est là. Et Peach. Peach, elle peut rebondir sur Edge. C'est un peu bête, mais je vais me rapprocher de lui pour le tacler, en fait. C'est juste ça que je veux faire. Il y a des ennemis qui vont popper dans tous les coins. Mais là-bas, il n'y a plus personne. Donc ça va le faire. Voilà. Hop, ici. C'est quoi ce cercle ? Il y a encore l'ennemi là-bas aussi. Il ne faut pas oublier. On va se cacher là. Et on va lui tirer dessus. On a détruit son abri. Lui, il peut encore tirer aussi. 50% de chance. Mais si on l'a, il meurt. On a loupé les deux. Super. Bravo, Mario. Lui, on ne va pas utiliser son spécial tout de suite. Elle, on peut. Parce qu'elle risque de se faire attaquer. Et on est bon, je pense. Ah, là, Mario, il est mal placé. Il nous faut des bombes, s'il vous plaît. À chaque fois, c'est un lapin et une bombe qui sortent. Donc, la strat, c'est vraiment de rester au milieu pour qu'il vienne de tous les côtés et que les bombes se rapprochent direct de nous, en fait. Oh là, annulé. Je faille passer mon tour. Il reste combien de vies ? Il en reste 4. Alors, j'ai bien envie de dire que déjà... Hop. Il en reste que 3, en fait. Voilà. Avec lapin Peach. Ça fera 2. Oh, mince. J'ai tiré sur mon pote sans faire exprès. Bon, je vais tous les soigner. Hop. Parfait. Elle est vraiment utile, celle-là, quand même. Voilà. Il n'y a que Edge qui est encore un peu mal en point, mais ça va. Il faut toucher plus que 2 fois la barrière. Il y a une bombe là. Mais elle est encore trop loin. Il faudra attendre le prochain tour. Et une bombe là-bas. Pareil, au prochain tour, on pourra... Ah non. C'est pas des bombes du tout, ça. Et là-bas, il n'y avait pas une bombe aussi ? Non. Il n'y a que celle-là. Bon. On va prendre notre mal en patience. On va prendre notre mal en patience. Elle, elle peut tirer sur quelqu'un ? Si on tire sur la bombe, ça tue les deux. Mais on perd notre bombe, quoi. On va juste tuer lui. Voilà, on garde la bombe pour le prochain tour. Edge peut s'éloigner un peu. Pour dire de couvrir un peu plus de surface. Regarde heroique. Non. Parce que la bombe, elle va exploser. Donc c'est tout, en fait. C'est tout, en fait. On va aller, elle se prend des dégâts. Bien évidemment, il y a tout le monde, sauf la bombe qui bouge. Mais si, elle a bougé la bombe, en fait. J'ai pas fait gaffe, mais il a pris la bombe, en fait. Elle est passée où, cette bombe ? Bon, là, on est dans le champ de cette bombe-là. Donc on peut déjà enlever une barrière de plus. Voilà. Plus qu'une fois, et on a gagné. Il n'y a plus de bombe. Il y a juste des ennemis. Normaux. À se débarrasser. Rapidement. Co-critique. Parfait. C'est ce que je voulais. Là, il n'y a pas encore de bombe, donc je peux utiliser mon regard héroïque. Et si je peux juste bouger un peu Mario pour que Edge puisse se rapprocher et leur tirer dessus. Juste ici. Voilà. Co-critique sur l'un des deux. On va protéger nos héros. Un des d'entre eux, du moins. Lui, il ne peut plus rien faire. Elle, elle ne peut plus rien faire. Et Mario. Il peut encore tirer sur des ennemis et faire des tacles. Oh, je suis juste trop loin pour le tacler, celui-là. Ça, c'est dommage. Oh, mon regard héroïque, il s'active parce que je le tacle. N'importe quoi. J'ai bien envie de me mettre là, mais là, je suis très vulnérable en me mettant là. Là, j'ai 0%. Après, il n'y a pas d'ennemis qui sont censés arriver par en haut pour l'instant. Il n'y a pas d'autres ennemis. Hop. Tour de l'ennemi. Allez, la prochaine bombe, on a gagné. Aïe, 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 Peach. Aïe, 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 Peach. Encore un coup, elle a perdu, Peach. Bon. Peach, elle est un peu trop loin. Est-ce que ça peut passer d'ici si je le jette ? Ben, je vais le tenter. De toute façon, si je n'y arrive pas, je... je suis foutu. Donc, euh... Ça passe. Yes, let's go. On a gagné. Ah, c'est vraiment passé au millimètre. Par contre, les Peach, elle était vraiment... A deux doigts de la mort. Ah, j'aurais dû la soigner avant de... Non, c'est pas grave. Utiliser son pouvoir. Je le ferai sur des petits combats à côté, c'est pas grave. Les Flaks, c'était très rigolo de jouer dedans avant. Mais moi, c'est VoltoRush. Merci de m'avoir sauvé. Laissez-moi reprendre mon souffle. De quoi gonfler mes voiles et on repart. Ah, donc on a sauvé le Sparks. Oula, j'ai cliqué un peu trop vite. Il a rejoint l'équipe. Ce Sparks-là, c'est parfait. Et on est revenu à la quête principale. Du coup, il n'y a rien de particulier ici. Non, c'est juste du décor. On est bon. Donc, on a vraiment fini cette fois-ci le... Attends, il y a un petit champignon. Le temple. Enfin, il nous faudra faire une autre mission, mais le tuyau, là, il fallait 12 Sparks. On n'en a pas encore assez. Donc, on va en profiter pour aller voir cette porte qui est là. Maintenant qu'on a la clé. Hop. Clé de l'obre requise. Oh ! Un portail. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un Sparks à sauver encore. Un Sparks blanc. Ah, mais je peux me balader librement dedans. Ah, mais il y a des ennemis sur le chemin. Ça va être compliqué. En plus, c'est... C'est un vrai labyrinthe, ce truc. J'ai bien envie d'éviter les ennemis. Mais je ne sais pas si c'est vraiment la bonne chose à faire. Bon, je ne veux pas les éviter, mais je vais passer les combats parce que c'est des ennemis qu'on connaît. et on se retrouve juste après cet ennemi-là. Combat terminé. Mais après, il y en aura plusieurs comme ça à la suite. On va faire ces deuxièmes-là aussi. Deuxième combat terminé aussi. Ça me permet de récupérer un peu de vie en même temps, c'est pas mal. Et de gagner de l'expérience. Encore un là. Après, je pense que le but, c'est vraiment de les éviter comme on peut se cacher. Mais moi, je préfère les faire. Combat terminé. Mais il y en a quand même vraiment pas mal des combats à faire. Là, il y en a encore un. Après, on peut encore descendre et avoir d'autres ennemis encore. En fait, je ne suis pas certain qu'on gagne de l'expérience. J'ai remarqué qu'on gagne des pièces et des poussières d'étoiles. Mais l'expérience, je ne suis pas certain. Donc, il y a plusieurs passages. Soit je descends l'échelle qui est là. Ah non, il y en a qu'un en fait. Je n'ai pas d'autre solution que de passer par là. Un ennemi qui est là, qui est niveau 7. Ici, il faut insérer une pièce. On va passer les ennemis niveau 7 quand même. Hop. La pièce est là. Hop. Je ne peux pas réussir à l'éviter. J'étais contre un mur. Bon. Je le fais vite fait. Bon, pas si compliqué que ça finalement. Plus de peur que de mal. Hop. Maintenant, il va falloir revenir sur nos pas pour aller déposer cette pièce Alors, c'était où ? C'était là. Ah mince, il a lâché la pièce quand on a lancé le combat. Il faut retourner la chercher ici. Et on est plus lent quand on a la pièce dans les mains. Non, 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 non. Et je n'y arriverai pas. Allez, on le passe aussi. Niveau supérieur grâce à ce niveau. Hop. Bah donc, c'est bien qu'on gagne de l'expérience alors. Hop. On re-ramasse la pièce pour la mettre ici. Et on a déverrouillé l'échelle qui contient un Sparks. Et on aura du coup éliminé tous les ennemis finalement. Comme le peu d'ennemis qu'on a évité nous ont eu. Merci de m'avoir sauvé. J'ai été bloqué ici depuis une éternité. Rassurez-moi, Augie n'est plus mon gardien au moins. Formidable. Donc, on a sauvé un nouveau Sparks. On en a deux de plus. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Donc, on va regarder justement un peu où est-ce qu'on en est. Sachant qu'il reste encore tout le phare à explorer. On n'a pas encore du tout été voir. Il faut qu'on regarde ces nouveaux Sparks là. Alors. Déjà, au niveau du menu des Sparks. Alors, Scream. Les ennemis à porter sont repoussés au loin de la position du héros. D'accord. Il leur fait peur. Et le passif. Copain critique augmente la probabilité des coups critiques par arme de 10%. On peut l'améliorer. On en a plein. Donc, on va le faire. Hop. Je n'avais pas fait un épisode la dernière fois. On le nourrit. Et il faut atteindre le niveau 9 pour le remonter. Celui-là. Toutes les charges bénéficient de super effets électriques. Electrocution. Et infligent 150% de dégâts. Ça, c'est super cool. Alors, lui. Il faut clairement l'assigner à Edge. Puisque Edge, il a double charge. Et protection anti-électrocution. Tous les dégâts infligés par les super effets sont réduits de 20%. Les héros ne sont pas affectés par le super effets électrocution. Déjà, on va l'améliorer. Qu'est-ce que ça va changer ? Les charges électriques, c'est 160. Et la protection, c'est moins 25. Hop. Niveau supérieur. On va l'affecter à Edge. Du coup, les boucliers de Edge, on va plutôt les donner à Lapin Peach à la place du miroir. Et le Screamer, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. On va garder ceux-là. Et au niveau des objets, du coup, la clé, on l'a toujours. Ah oui, mais ça reste une clé de l'aube. Donc, je pense que les autres clés auront un autre nom. Et il nous reste une seule chose à vérifier. C'est le pourcentage de progression dans l'histoire. Je crois que c'est moins. Ouais, ça doit être ici. Progression. On a fait 54% du littoral lumineux. Sachant qu'on n'est pas loin des 50 déjà avant. Je suppose que le phare va avoir beaucoup d'influence sur la progression. Donc, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, on n'a vraiment plus rien d'autre à faire pour le moment en mise à part entrer dans le phare. Donc, je vous promets qu'on le fera dans le prochain épisode. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 7. C'était Etonne 59. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada